Oui, moi ça me touche personnellement parce que j'ai subi énormément de discrimination en tant que joueur professionnel puisque dans les stades, il y a pas mal de stades où pour essayer de déstabiliser les personnes qui sont différentes on essaye soit de faire des cris, soit de leur toucher par leur religion, etc. Peu importe la nationalité que tu as, peu importe la couleur que tu as le plus important c'est de pouvoir s'encourager. C'est bien de pouvoir faire un challenge avec quelqu'un comme ça qui a de l'expérience et qui a joué au haut niveau comme ça et en plus comme je suis copain avec son fils, c'est bien parce que comme ça je l'ai déjà vu plusieurs fois et il est sympathique, c'était très chouette de faire ce challenge. La meilleure manière de pouvoir avancer c'est en équipe et de pouvoir intégrer son coéquipier et de pouvoir s'intégrer dans la propre équipe. Quelle magnifique entente entre Zé Vlakov et Mbo Mpenza. Sous-titrage Société Radio-Canada Le but du Mpenza Challenge, ce n'est pas du tout d'être le meilleur ce n'est pas le meilleur qui va gagner c'est celui qui aura montré le plus de bonnes choses donc voilà, c'est ça le but aussi du challenge. J'ai aimé où tu devais mettre une base dans la petite boule là-bas et les courses. Ce qui me fait autant plaisir c'est le sourire d'un enfant et derrière le sourire d'un enfant c'est les messages qu'on veut faire passer et quand ils sortent d'ici, pour nous, ça devient les premiers ambassadeurs pour justement essayer de faire passer les messages à l'extérieur. La plupart des joueurs jouent en rupture du côté de Moucronoie. Quel but ! Extraordinaire ! Ça c'est terrible ! C'est le but de l'inspiration ! Un but partout ! Extraordinaire ! Ça c'est un complexe produit... Ça c'est un ajuste Suite... Ça c'est le but Земle à Tapaies... Ch copying m'andal tattoo de Pelleau... Ça c'est « Donne deuxième ценue »